Ok salut tout le monde, c'est Emeric, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. Allez aujourd'hui je vous dévoile mon nouveau projet, ce que j'ai prévu de faire. Étant donné que la Honda est finie, je suis parti sur une nouvelle moto. Et comme vous pouvez le voir ici c'est une EMA. Alors qu'est-ce que c'est ? Ha ! Mais bah vous le saurez pas tout de suite. Non je rigole, c'est un 2.5 YZ. Donc étant donné que je vends ma Husky là-bas, il a fallu que je retrouve une nouvelle moto. Et comme j'ai roulé quelques années sur une KT Husky, je voulais pas repartir là-dessus. Et ce que j'ai trouvé de mieux à faire c'est d'acheter une Yama restaurée, du coup de la refaire. Et de rouler avec ça, voilà. Tout simplement parce que c'est la marque sur laquelle j'ai certainement passé mes meilleures années en moto. Et puis il y a plus d'options de personnalisation dessus. Donc voilà, je suis parti là-dessus sur un 2.5 YAM. Alors comme vous le voyez ici, il n'y a pas de moteur. En fait le moteur a été démonté par le mec à qui je l'ai acheté. Même plus que ça, on a une partie... Enfin j'ai eu deux moteurs en fait avec la moto. La moto que j'ai acheté 1200€. Je ne l'ai pas acheté très cher mais j'ai eu deux moteurs avec. Donc là c'est un moteur de 2004 ici. Tout ça là c'est tout de 2004. Il manque les carters parce que les carters sont complètement cassés. Et j'ai le moteur que je vais refaire ici derrière mon vélo. Ici il y a en caisse. Bon voilà, vous ne voyez pas très bien. Mais là j'ai toute la boîte avec un carter. Et là j'ai tout le reste. Embrayage, cylindre, machin et tout. Et voilà. Et j'ai le deuxième carter ici. Qu'il faut que je lave. Donc voilà. Ça c'est ce qui va être fait prochainement sur la chaîne. Je suis super content de pouvoir faire ça. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'avais envie de revenir sur une YAM. Parce que j'aime bien YAM tout de même. Mais voilà. Donc je suis super content. Alors dessus du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il y a forcément un moteur à remonter qui est tout là-bas là. Qui est dans les caisses. J'ai récupéré les carters de 2004 parce que c'est les mêmes que la 2007. Il y a juste un capteur de points morts qui est différent. Enfin qui y a en plus sur la 2007. Mais en fait quand on le monte, on n'est pas obligé de le mettre. Donc j'ai repris les carters de 2004 qui sont super bons. Les roulements sont bons. Forcément je vais changer les roulements du lot parce que c'est normal. Mais sinon le reste des roulements est bon. Et j'ai un embellage à faire sur le moteur là-bas. En soi sinon la moto, elle est complètement dégueulasse. Mais bon c'est pour ça que je l'ai pris. C'est aussi parce que je dois refaire quelques trucs. Bon là il y a les joints spikifuies. L'amortisseur il est complètement vide. C'est comme une pompe à vélo en fait. Tout simplement on peut voir ici. Les trucs spéciaux qui ont été faits. C'est magnifique. Bon là ça va, il n'y a pas trop de jeu. Le carburant a l'air propre. Eh mec, si ça c'est pas beau. Tu vois là ça vient avec le silencieux qui est juste là. Qui est juste là, tu vois ça n'est là. Comme ça à l'intérieur. Mais en fait quand j'ai pris la moto, le truc est complètement tombé. Donc je l'ai mis là. Il va falloir que je le refasse. Le pot que j'ai récupéré avec. Téma mec, comment il est complètement explosé. Alors je ne sais pas si vous verrez bien. On ne voit pas trop bien les trucs à la GoPro. Mais enfin, ouais là tu le vois là. Là tu le vois mon pote. T'as vu comment il est explosé. Mais en plus il est fissuré. Donc tu ne peux pas le ravoir. Donc ça c'est pareil. Ça va partir à la poubelle. Et voilà. Je vais vous montrer un peu l'autre côté de la moto. Bon forcément les pneus. Ça a fait du cross bitume. Donc ils ne sont pas. Ils ne sont plus très bons. Là j'ai l'impression d'avoir un guidon de FMX. T'as vu comment il remonte mec. Ça fait une montagne ici. Une montagne. Enfin bref voilà quoi. Du coup j'ai beaucoup de boulot sur ça. Ah non tu vois ça tombe bien. Ça tombe bien. Tu vois là on peut voir que ça c'est. La veille est graissée après chaque roulage. Comme ils disent. Enfin bon. Oh le pâtain il est beau. Le pâtain il est encore en bon état. C'est cool ça. Enfin voilà. Si il y a quelques petits problèmes dessus quand même. Bon comme je vous ai dit qu'elle était épave. Tu vois ici. Le mec a réussi à péter. A péter la pâte en alu. Pour venir serrer ses ouïes. Je ne sais pas comment il a fait le mec. Mais vraiment. Plus j'avance plus j'envoie. Sur les motos que je fais. Il y a ici aussi. Alors je vais essayer de vous le montrer. Tu vois là. Le mec il a pété aussi la pâte. La pâte pour accrocher le silencieux. Mais franchement les mecs. Je ne sais pas comment ils font. Mais c'est des malades. Donc tu vois ici. Je ne sais pas si tu vois bien. Mais il n'y a plus rien. Enfin bon voilà. Donc. Si quelqu'un est intéressé. Et qui regarde la vidéo. Mausky est en vente. Et la CR aussi. La CR. Je vais la mettre bientôt en vente. Donc forcément elle est toute restaurée. Comme vous pouvez le voir ici. Elle est super belle. Bon je ne vais pas vous en montrer plus que ça. Mais tu as vu. Magnifique le dessus de série. Que j'ai agrafé et tout. Je suis super content. Donc celle-là elle va être en vente. Je vais essayer d'essayer quand même. Mais au moins pour dire de la roder. Mais après elle va être en vente. Si tu la veux. Tu viens me contacter. Mais sache que forcément. Elle ne sera pas. Tu ne l'auras pas à 1000 euros. Ça c'est sûr et certain. C'est une moto entièrement restaurée. Il y a des pièces qui viennent des Etats-Unis. J'attends encore la pâte de départ là-bas. Qui est en cours de livraison. Mais bon avec le coronavirus. Ça met un peu de temps. Enfin bon. Voilà j'ai plus grand-chose à dire. Ouais. Les deux motos là-bas sont à vente. Enfin voilà. Et puis. Ouais je vais la démonter. Puis. Je vous ferai quelques vidéos là-dessus. Et on va remonter tout ça tranquillement. Et apprendre à rouler avec. Et ça c'est cool. Bon allez. Bah vu que j'ai plus grand-chose à dire. Je vous laisse. N'oublie pas. Abonne-toi. Juste là en dessous. Sur le petit bouton rouge. Ici là quelque part. Vraiment ça doit être là. Lâche un like. Partage la vidéo. Si le projet te plaît. Je vois que vous êtes de plus en plus à vous abonner. Et à suivre la vidéo. Donc ça c'est vraiment super cool. J'espère que ça va continuer comme ça. Et puis on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501